GUT MORGEN ALÉHIDEN 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 à Vaudrechaïbrina, comme on apprendra à la fin du Pérec, mais toutefois, qu'il ait une nuit qui lui porte conseil et qui réfléchisse bien sur ce qu'elle est en train de faire, comme ça, le lendemain, on revient et on va recommencer, on va revendre le procès où chacun va dire, va prononcer sa position. Soit, donc, après avoir débattu toute la journée, on apprendra longuement dans le prochain parquet comment ça se passe, avec quel sérieux ça se passait, et après avoir longuement débattu, les juges rentraient chez eux, et revenaient le lendemain matin, ah, à la fin de la journée d'abord, il y avait, je ne sais pas quel responsable, devant le Bédine, qui commençait à flairer, à tâter, tâtonner, combien de juges allaient condamner ou pas, s'il sentait que c'était, qu'il allait être acquitté certainement, alors il disait, allez, on procède au vote, on procède au vote, par bonne majorité, donc il va être disculpé, acquitté. Tandis que, si toutefois, le Bédine sentait qu'on allait condamner à mort, alors il disait, bon, rendez-vous demain matin, on tranche le verdict, d'accord ? De ce fait, puisqu'on ne peut pas prononcer le verdict final le jour même, c'est pour ça qu'on ne peut juger ni veille de Shabbat, ni veille de Yom Tov, étant donné que pendant Shabbat et Yom Tov, on ne pourra pas prononcer le verdict, parce qu'après on ne pourra pas condamner à mort, il faudra condamner à mort le lendemain. Or, il y a une halakha de Inoui Adim. Une fois que le verdict est prononcé pour condamner, on n'a pas le droit de laisser la personne traîner, il faut aller le tuer tout de suite. C'est une souffrance terrible, vous imaginez bien, le gars ici qui va partir se faire tuer, il faut lui faire un chesed, aller très vite le tuer. Ne pas le laisser en train de se retourner les tripes, trop longtemps, et donc dès qu'on a prononcé le verdict. De ce fait, on ne peut pas prononcer le verdict le Shabbat pour le condamner tout de suite. On ne peut pas reporter de deux jours pour prononcer le verdict le dimanche matin. Pour quelles raisons ? Ça c'est simple. Étant donné qu'il ne faut pas te le faire tant qu'il est encore chaud, les juges sont encore bien à fond dans la souguia, dans le sujet, dans le débat, et ils doivent rester encore à chaud au moment où ils vont prononcer le verdict. Ils ne peuvent pas revenir le dimanche matin. Il y a eu un Shabbat, il y a eu peut-être d'autres soucis qui sont venus, d'autres mêmes occasions. Ils ont été un peu distraits, ils ne sont plus tellement dans le sujet. Il faut qu'ils soient bien clairs dans leur tête, bien assis dans leur position pour pouvoir prononcer leur verdict. De ce fait, on ne pourra pas juger donc le RR Shabbat, veille de Shabbat, parce qu'il n'y aura pas le lendemain et on ne pourra pas reporter ça au surlendemain. Et Velo Berre Vem Tov, idem pour les veilles de Jiyom Tov. On fait aussi le Barthénois tout de suite. Dadin Bayom, Gomrin Bayom. Ça on l'a fait. Gomrin Bobayom, Ben Nesrut Ben Chobat. Pour les Yenem Amonot, on conclut le procès, le verdict, on prononce le verdict, que ce soit pour condamner ou pour acquitter. D'Aram Arkra, comme le Pesou dit, mais les Hati Mishpat, Tzedek Alinba, comme le Pesou dit que là-bas, à l'époque, il y avait plein de Mishpat à Jééusalem. Tzedek Alinba, il y avait du Tzedek qui était prononcé tous les jours. Tous les jours, il y avait le Tzedek, la justice, qui dormait la nuit, soit on avait conclu toutes les affaires dans la même journée. Les Fikars, c'est pour ça qu'on ne pourra pas juger la veille du Shabbat. Parce que si tu veux juger un vendredi, tu vas renoncer un verdict. Le Shabbat, et alors là quoi ? Le laisser traîner jusqu'après le Shabbat, c'est impossible. Parce qu'il y aura une souffrance en laissant traîner le verdict. Mais le juger le jour même non plus, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Pendant le Shabbat, le juger et le condamner, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Car les condamnations à mort ne repoussent pas le Shabbat. Même si on va le prononcer, on n'a pas le droit de tuer pendant le Shabbat. Un homme ou un animal, même faire sortir une goutte de sang, on n'a pas le droit de le faire. De ce fait, on ne pourra pas le tuer pendant le Shabbat. Et là, ce n'est pas... Il n'y a pas souk explicite qui nous dit « Vous ne brûlerez pas ! » On apprend là-bas que on parle en réalité du Bet-Din. Il y a une technique spéciale pour le Bet-Din de ne pas allumer la Petila. Une des condamnations à mort, c'est de passer par le feu, on lui fait couler du plomb chaud dans la gorge. Et on ne peut pas allumer cette Petila pendant le Shabbat. Il y a un souk explicite qui nous dit « L'amad al-michoyaveh sreifah, shen sofinotan, me-shabbat, ve-ohadine, le-shankh, le-methode. » On a appris que tous ceux qui sont condamnés à être brûlés, comme on l'apprendra ensuite, plus tard, on ne pourra pas les brûler comme pendant le Shabbat. Et il en va de même pour toutes les autres condamnations à mort. « Mishnah » « Bet » « La présence de la Mishnah du jour » « Dinei atumot ve-a-teharot, matchilin minagadol, dinei fashot, matchilin minatsad. » « Akol kshirin, ladun dinem amonot, ven akol kshirin, ladun dinem fashot, elakohanim, leviim, ve-israelim, amassi'in lakéouna. » Pour tous les... D'abord, présentation, comment se passait le Bet Din à l'époque. On l'a déjà évoqué plusieurs fois. « Shorerech hagana saad, alersaabazeg. » Ils étaient sous forme de hagan, de demi-cercle. De demi-cercle. Le bâtonnoir ne le rapporte pas ici. Mais en tout cas, ils étaient assis sous forme de demi-cercle, d'arc, d'accord ? Là-bas, il y avait au centre les deux gros boss, le Abed Din et le Nassi, les deux grands maîtres. du Bet Din. Et au fur et à mesure, un, 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 selon les niveaux d'importance des juges, jusqu'à comme ça remplacer les 23 juges. Donc avec au centre midiouk, le Abed Din. Et il y avait sur les bas côtés les juges les moins, les plus novices dans le travail, les moins, je ne sais pas ce qu'on veut dire, les moins terminés, les plus jeunes, les moins expérimentés. Et au milieu, plus on avançait vers le milieu, et plus on rencontrait les juges expérimentés. Et il y avait devant eux les fameuses trois rangées de 23 talmidim qui étaient là, de 23 disciples qui étaient là devant eux. Donc ça fait 23 et 23, 46, fois 2, on est arrivé donc à 92. 92 juges, enfin, 23 juges et encore 69 talmidim devant eux. Maintenant, lorsqu'on va juger des alakhot de Tumot Veta Arot, savoir ce qu'il faut impurifier ou rendre pur quelque chose, et on va se conserter avec tout le Bet Din, alors là, il y a une alakha que Matrilin Minagadol, on donne honneur au plus, au juge le plus important, soit celui du centre, d'ouvrir lui-même, le, de se prononcer. Tandis que Dinei Nefashot Matrilin Minatsad Pour les Dinei Nefashot, pour les lois de condamnation à mort, et bien on ne va pas interroger d'abord, une fois qu'on aura chacun débattu pendant toute une journée même, on aura débattu est-ce qu'on doit condamner ou non, ensuite on va commencer à prononcer le verdict. On va lui dire, bon, Rav Reuven, que dis-tu ? Rav Shimon, Rav Levi, Rav Yoda, par qui commençons-nous à interroger ? Et bien on commence à interroger d'abord ceux qui sont sur les bas-côtés, donc les moins expérimentés, les juges les moins expérimentés. Pour quelle raison ? Alors là, il y a un petit Barthéno-Rav et un très long Tosot-Ti-Ritov, succinctement, il y a un passage qui nous dit L'Otane al-Riv, et on déduit ça qu'en fait L'Otane al-Rav, on n'a pas le droit de contester les paroles d'un Rav Chachou qui nous donne une Alakha. Soit, moi, je suis un petit rabbin, même pas, et je me retrouve à côté d'un Rav Chachou qui va on demande notre avis, on est obligé de se prononcer tous les deux. Dès que le Rav Chachou va se prononcer, je n'aurai pas le droit de nous dire non, je pense le contraire. C'est délicat, parce qu'en réalité, j'ai oui le droit de le dire, mais pas complètement. J'ai le droit de lui dire peut-être qu'il faudrait quand même penser autrement, je pense qu'il faudrait peut-être, avec beaucoup plus de retenue. D'accord ? Mais de manière générale, c'est clair, s'il y a un grand Rav, Telmitra Hamatsoum, qui connaît toute la Torah et qui va penser une chose, j'aurais du mal à penser le contraire. De ce fait, pour les dînes et les fachotes, je vais se faire entrer directement le bas, le tosotiam tov, qui est quand même plus facile, pour les dînes et les fachotes, afin de ne pas fermer la bouche aux juges moins expérimentés qui vont être influencés à dire comme ce qu'il dit le grand Rav, on va d'abord leur poser la question aux plus petits. Qu'est-ce que tu penses, on va se condamner ou pas à quitter ? Et pas la question aux grands, parce qu'une fois que le grand il va parler, si toutefois le grand il va dire « je condamne », tous risquent d'être un peu influencés et de plus réussir à prononcer réellement leur avis. Donc pour les dîners et les fachotes, on continue à défendre l'intérêt du condamné, de l'accusé, à ne pas le condamner. De ce fait, on demande d'abord on veut le procès le plus amitié, le plus juste, où chacun se prononce vraiment ce qu'il pense. Donc ça, c'est pour les dîners et les fachotes. Est-ce qu'elle est pure ? Est-ce qu'elle est impure ? Alors, on laissera le grand ouvrir la bouche, se prononcer, et toutefois, le plus petit, il n'aura pas, si toutefois il ose dire le contraire, il n'aura qu'à se prononcer de manière très polie et correcte. Et si au pire, il a son cerveau qui s'enferme, qu'il n'arrive plus à parler, il n'y aura pas une grande perte en soi-même. Tandis que pour les dîners et les fachotes, on a besoin de laisser optimalement, laisser chacun se prononcer et peut-être disculper. Ensuite, tous peuvent juger les différents d'argent. Toute personne peut juger les différents d'argent. On l'avait déjà évoqué, même les... Bon, même des... même des gens, même simples, mais même... Là, on n'est plus bas, on n'en parle pas, selon le dîne Torah, en réalité, où il faut des bons juges, des juges smouhim, initialement, mais malgré tout, même si là, par exemple, si c'est un converti, plutôt, on va dire comme ça, ça va être dans le 5e tome, de mère convertie, mais qui est au moins un père juif, un des deux. Il y a une alakha, que de manière générale, tous les hauts postes de la Torah, qu'il s'agisse même de nommer un roi, ou même de nommer un... Il faut forcément le converti, on ne pourra pas lui laisser cette place-là. C'est une responsabilité trop délicate, trop dangereuse, dans la mesure où il peut, éventuellement, repartir un petit peu dans le sens. D'accord ? Toutes les... Quand c'est beau... Lorsque on a nos mains, on va marquer au sein de tes frères. Maintenant, à partir de... Jusque quand on considère qu'il est converti, alors selon la Chod, ça change un petit peu, mais de manière générale, dès qu'il y aura un des deux parents qui sera juif, qui aura au moins un petit peu de pure souche, je crois, alors il pourra devenir juge, même pour les différents d'argent. Par contre, pour les dînés nefachot, pour les lois des condamnations à mort, tous ne sont pas cachés pour juger les dînés nefachot, et là, uniquement les Kohen, Lévi ou Israël qui sont aptes à se marier avec les Kohen, soit même un Israël qui est Mamzer, par exemple, un bâtard, né de liaison interdite, il ne pourra plus être juge pour juger les condamnations à mort, d'accord ? On apprend ça dans le passouk, on a déjà évoqué, on revient sur le barthéneur avec le fait que dans les dînés nefachot, on commence à laisser se prononcer les juges qui sont sur le côté, donc les moins niveaux. les plus petits en sagesse de la Torah qui sont assis sur le bas-côté. Comme le dit le verset, là-bas, il y a marqué Lothane al-Riv, mais c'est marqué sans le Yud, donc on lit Lothane al-Rav, tu ne pourras pas rétorquer après le Rav. De quoi on parle ? Avec Liv Rav, Clomar Lothane al-Moufla Chebebédine, tu ne répondras pas sur celui qui est Moufla Chebebédine, on dirait que c'est uniquement sur celui qui est le plus important du Bédine, on ne pourra pas contester, tandis que les autres on pourra les contester même si ils sont un peu plus que moi. C'est un dihout du Tossetom Dov. Vélin tot mit Vav, donc tu ne pourras pas contester les paroles de celui qui est le Moufla Chebebédine, le grand du Bédine et contester ces paroles. On dirait qu'il y a un interdit explicite à discuter contre lui, mais comme je vous ai dit, on peut quand même discuter en lui disant peut-être qu'il faudrait penser différemment, avec plus de retenue. Pas frontalement, mais quand même, pour les Yénie Fouchottes, on est très marmire afin de ne pas fermer la bouche aux autres juges. Mais c'est pour ça qu'on ne lui donnera la parole qu'à la fin pour avancer son propos et son avis sur la question. Tous sont cachers pour juger, même un guerre, même un converti. À condition de bien sûr qu'il ait au moins sa mère qui soit juive, à plus forte raison si c'est son père qui est juif, qu'il ait un statut de juif, l'école d'avoir. Au mamzer, n'a mis cachers la dune dine et même le bâtard, le mamzer, il est de l'aison interdite, une femme mariée qui est partie avec un autre, alors il est cachère pour juger les différents d'argent. Par contre, pour juger les dine et les fachotes, on veut quelque chose d'encore plus pur. comme c'est marqué dans Hidro, quand Hidro a dit à Moshé Rabbeinu de nommer d'autres juges, il lui a dit et alèche-toi à la tâche v'n'aseu itra afin qu'ils portent avec toi le joug d'Ebnei Israël et v'n'aseu itra on apprend v'n'aseu itra qu'ils te ressemblent. De la même manière que Moshé Rabbeinu avait un c'tav yichus jusqu'à il était me yuchas donc il avait une lignée pure. Alors de la même manière et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. de la slâtre et tout ça.